Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu aujourd'hui pour ce quatrième Café éthique de l'année qui va aborder la thématique du monde du travail en 2015. Plus précisément, dans le contexte économique actuel assez complexe, on pourra se demander quelle est la valeur qu'on accorde au travail aujourd'hui et surtout quelle reconnaissance on peut attendre du travail que l'on fournit. Dans la mesure où des études ont été récemment faites et font état d'une certaine crise du travail aujourd'hui, apparaît un paradoxe. Les travailleurs, en France en particulier, accordent une importance très particulière à leur travail, ont des attentes fortes vis-à-vis de leur emploi, mais ce qui se passe et ce qui s'avère vrai, c'est qu'ils sont très souvent déçus de leur travail et ils font part d'un certain mal-être, voire même d'une souffrance au travail. Et donc pour développer ces différents points, je laisse la parole maintenant à Mme Dominique Méda, directrice de recherche en sciences sociales à l'IRISO, et à M. Pierre-Yves Gomes, professeur de stratégie et de gouvernance à l'EM Lyon. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation, de sa préparation extraordinaire, très bien. Alors que vous dire, on était en train déjà de discuter tous les deux, parce qu'on ne s'est jamais vus, on ne s'est lus mais jamais vus, et je disais à Pierre-Yves Gomes que c'était quand même rigolo, que moi j'avais appelé mon premier bouquin Le Travail, une valeur en voie de disparition, et donc Pierre-Yves Gomes peut-être répondait, 20 ans après, Le Travail Invisible, enquête sur une disparition. Donc cette idée que le travail serait peut-être en train de disparaître. Je lui racontais que quand j'avais écrit ce livre en 1995, c'était en même temps, j'étais en même temps rapporteur d'une commission, commissariat général au plan, qui avait sorti un rapport sur l'avenir du travail, ça s'appelait Le Travail dans 20 ans, et donc dans cette commission, on imaginait ce que serait le travail 20 ans plus tard. Et on faisait un certain nombre de propositions, il y avait des scénarios, alors moi je n'étais que rapporteur, on était 5 ou 6 rapporteurs, et puis il y avait un grand nombre de personnes, de toute discipline d'ailleurs, qui avaient essayé comme ça de se projeter 20 années en avant, pour décrire ce que serait le travail futur. Et moi j'avais envie, à l'époque, j'avais fait plutôt beaucoup de philosophie, et je trouvais que ce qui était raconté par un certain nombre de personnes à l'époque, en 1995, il y avait des taux de chômage extrêmement élevés. Je trouvais qu'un certain nombre de choses qui étaient racontées sur le travail n'étaient pas vraies. C'est-à-dire, un des discours très communs consistait à dire, le travail est en soi le seul moyen pour les êtres humains, en gros, de faire société, et c'est le fondement absolu du lien social. Et moi, me souvenant de ce que j'avais appris en philosophie, il me semblait que c'était un peu dangereux de dire ça, et donc j'ai voulu, avec ce premier bouquin, faire une histoire de la notion de travail, montrer que le travail, ça n'est pas une notion comme ça, avec tous ces attributs qui auraient existé identiques à elles-mêmes de toute éternité, mais qu'il y a une histoire du travail, une histoire de la notion de travail, une histoire de la valorisation du travail aussi. Et donc, la thèse que j'avais défendue, et je pense qu'on y reviendra, parce que c'est très important de savoir dans quel sens va cette histoire. Vous pouvez dire aussi bien que le travail, et d'ailleurs, Thierry Gomes en parle dans son bouquin, on peut tout aussi bien dire que le travail était quelque chose de très important, puisque par exemple, Adam et Ève avaient vu le jardin d'Éden confié pour le travailler, ou que Dieu a travaillé pendant six jours et s'est reposé le septième, donc on aurait là une idée un peu idéale du travail qui se serait dégradé à travers les siècles, ou bien vous pouvez faire une autre histoire dans laquelle vous dites, par exemple, que le travail, c'était le travail condamnation, tu mangeras, on chasse Adam et Ève du paradis, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, c'est la condamnation, le travail très pallium, et c'est une autre histoire qu'on peut raconter. Donc vous voyez, c'est très important de savoir dans quel sens on construit en quelque sorte cette histoire. Moi, la thèse que j'ai défendue dans ce bouquin, que je continue à défendre, c'est l'idée qu'on a donc une histoire des significations du travail, et que notre idée actuelle du travail, elle est constituée de plusieurs couches de signification, mais qui coexistent. C'est-à-dire que l'une, les suivantes n'ont pas chassé les premières. Et donc, on est aujourd'hui en face d'un concept où on considère à la fois que le travail, c'est un facteur de production, et il me semble bien que c'est au XVIIIe siècle, notamment avec la grande œuvre d'Adam Smith, qu'on a abouti à cette conceptualisation, c'est-à-dire le travail, c'est cette activité qui crée de la richesse, qui permet de créer de la richesse. Et qu'est-ce qui est important là-dedans ? C'est la richesse qu'on crée, et pas tellement l'activité de travail qui permet de la créer. Et puis, si on se laisse transporter un siècle après, au tout début du XIXe siècle, on a une signification radicalement différente du travail qui apparaît, le travail comme liberté créatrice, comme cette activité de l'homme qui vous permet de transformer radicalement le monde, et de vous transformer vous-même. Et quand je dis de transformer radicalement le monde, ça veut dire que l'être humain est conçu comme une puissance négative qui peut mettre de l'humain à la place de ce qui existe, à la place du naturel. Et par exemple, Hegel et Marx diront qu'il faut faire Nichten la nature, détruire la nature pour mettre de l'humain à la place. Donc on voit là la puissance d'humanisation du travail. Mais, petit codicile, à l'époque, quelqu'un comme Marx par exemple, qui considère que le travail c'est toute activité véritablement humaine, pense que le travail ne sera en quelque sorte pour soi ce qu'il est en soi, c'est-à-dire une pleine puissance d'expression, que lorsqu'on aura rompu avec le salariat, qu'on aura aboli le salariat. Et puis, il y a un troisième moment très important, je dirais milieu fin du XIXe siècle, au moment où se met en place la société salariale, où là, tout le monde accepte cette idée que le travail, c'est une valeur absolument fondamentale, mais oublie les conditions que Marx y avait mises. C'est-à-dire, oublie que pour que le travail permette à chacun de développer pleinement ses capacités, il aurait fallu supprimer le lien salarial. Et au contraire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va construire toute une série de protections, de droits, sur cette relation salariale, sur le lien entre employeur et salarié. Et tout le droit du travail, tout le droit de la protection sociale vont servir à consolider ce lien. Et puis, je fais un dernier saut pour arriver au XXe siècle. Moi, je suis assez d'accord avec toutes les thèses qui nous disent qu'à la fin du XXe siècle, on a eu encore un autre basculement et qu'on est passé finalement à une nouvelle norme, la norme du travail épanouissement, et qu'aujourd'hui, notamment dans nos sociétés occidentales, eh bien, on attend du travail la possibilité de s'exprimer, de se réaliser, de dire qui on est. Alors, Marx avait déjà dit ça dans un très beau texte de 1844. Il disait, si nous produisions comme des êtres humains, nos productions seraient autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. C'est-à-dire, je vous montrerai exactement, par mon œuvre, qui je suis, mon individualité, ma particularité. Mais il me semble que, en tout cas dans les enquêtes que j'ai pu faire, on voit exactement ça, c'est-à-dire des personnes qui attendent du travail la possibilité de dire aux autres qui elles sont exactement, de montrer la totalité de leur capacité et de leur individualité, de leur singularité. Donc, ça, c'était mon premier point. Deuxième point, précisément sur ces attentes. Alors, j'ai fait un certain nombre d'exploitations des enquêtes européennes qui existent sur le rapport au travail avec des collègues sociologues. C'était d'ailleurs un programme de recherche européen. Et qu'est-ce qu'on voit, pour aller très vite, lorsqu'on exploite ces enquêtes, et puis qu'on a fait des entretiens dans un certain nombre de pays européens pour venir à l'appui de ces exploitations ? Eh bien, on voit que les attentes qui pèsent aujourd'hui sur le travail sont absolument immenses. J'irais même jusqu'à dire, même si on n'a pas du tout de quoi le soutenir, parce qu'on n'avait pas ce même type d'enquête avant, qu'elles n'ont jamais été aussi fortes. C'est-à-dire, et notamment en France. Et la France présente un certain nombre de particularités. Premièrement, on est parmi les plus nombreux en Europe, mais aussi dans le monde, à dire que le travail dans la vie, c'est très important. beaucoup plus nombreux que d'autres pays européens, notamment. Alors ça, ça peut s'expliquer notamment par nos très hauts taux de chômage. Mais on est également très nombreux à penser, en France, que ce qui est très important, c'est l'intérêt du travail, les dimensions expressives et relationnelles du travail. La possibilité, il y a deux choses qui sont plébiscitées. Avoir un travail intéressant, un travail qui a du sens. Et donc le contenu du travail. Et puis le rapport entre ce que je sais faire et le travail. Donc ce qu'on aime, c'est que le travail, ça soit un défi. En quelque sorte, une arène où on peut montrer toutes ses capacités. Et puis les dimensions relationnelles sont plébiscitées également. L'ambiance de travail. La petite équipe avec laquelle on travaille au quotidien et avec laquelle se créent des liens très forts. Ces attentes, elles ne sont pas tout à fait partagées de la même manière entre les différentes catégories sociales. Et elles sont, je dirais, encore plus portées par les femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence de genre. Et encore plus portées par les jeunes. Et contrairement à notre programme de recherche, il était fait pour mettre à l'épreuve l'idée que les jeunes n'aimeraient plus le travail, seraient détachés du travail, seraient matérialistes, nomades, etc. Ce qu'on a montré, c'est que c'est exactement le contraire. Alors, on n'a pas vu de génération Y qui serait radicalement différente des plus âgés. Mais on a vu des jeunes qui, plus que les autres tranches d'âge, sont très attachés au travail, accordent de l'importance au travail, sont plus attachés aux dimensions expressives du travail qu'aux dimensions instrumentales, même s'ils veulent bien gagner leur vie, attachent une importance extrême au sens du travail, et veulent un travail utile et qui leur permette de venir en aide aux autres. Donc, des jeunes qui ont les mêmes attentes que les plus anciens, mais je dirais infiniment plus intenses. Et elles sont toutes présentes là en même temps. Et notamment, ces attentes un petit peu difficiles à tenir ensemble, à la fois on veut un travail dans lequel on peut pleinement s'exprimer, voire avoir du fun, et en même temps, on souhaite que le travail ne prenne pas la totalité de la place, ne prenne pas toute la vie, on veut faire des choses à côté, parce qu'il y a à côté des choses qui sont importantes. Ça peut être les loisirs, les amis, très importants les amis, la famille, activités citoyennes, bénévoles, etc. Donc, vous voyez, des attentes énormes. Troisième point, j'en ai quatre et je vais très vite. Troisième point, ces attentes, très très fortes en France, elles sont très déçues en France. Donc, un fossé énorme entre l'ampleur des attentes qui pèsent sur le travail, qui sont portées notamment par les jeunes et les femmes, mais je dirais qu'ils sont corrélés au niveau d'éducation, plus simplement, et la déception de ces attentes. C'est-à-dire, alors même qu'on aurait pu avoir une heureuse convergence entre le post-tellorisme et ce que proposaient les entreprises, les entreprises qui disaient, engagez-vous, venez, impliquez-vous, mettez-vous tout entier dans le travail et vous serez récompensés parce que vous pourrez vous exprimer dans le travail. Il semble bien que ces promesses-là n'ont pas été tenues. Et ça se traduit comment ? Par tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire des gens qui... Enfin, de la souffrance, de l'insatisfaction au travail, une grande médiocrité des conditions de travail en France. Si vous regardez la dernière enquête de la DAREZ, donc l'organe statistique du ministère du Travail, ou l'enquête européenne sur les conditions de travail, la position de la France sur les conditions de travail est franchement pas extraordinaire. Avec notamment une moindre autonomie dans le travail et des organisations du travail, ça me paraît très important, des organisations du travail qui, moins qu'ailleurs, permettent aux salariés d'avoir une prise sur la décision et d'influencer l'organisation générale du travail ou la stratégie de l'entreprise. Tout ça dans un contexte où on a des taux de chômage qui ont quand même explosé. Donc il y a une pression extrêmement forte, une angoisse sur la sécurité de l'emploi. Et puis je dirais, de manière peut-être plus générale, des pressions exercées par les institutions, par les organisations internationales qui demandent aux pays, qui font des recommandations aux pays et qui disent aux différents États membres, je pense à l'OCDE notamment, si vous voulez promouvoir le droit au travail dans vos pays, je fais très court, pour faire un peu de provocation, si vous voulez développer le droit au travail dans votre pays, c'est-à-dire donner de l'emploi à tous, démanteler le droit du travail. Donc on a une espèce d'affaire de droit au travail contre droit du travail, avec le risque que l'ensemble des pays européens peu à peu soient emportés dans cette spirale. Et puis quatrième point pour en terminer avec cette petite présentation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut sortir de ça ? Est-ce qu'il y a une fatalité ? Je pense que ça serait intéressant de regarder les différents scénarios qui sont aujourd'hui sur la table, dans le débat d'idées, et qui nous proposent à nouveau, comme très souvent, de réfléchir sur l'avenir du travail. J'en vois trois qui sont très différents. Il y a un premier scénario en ce moment qui nous parle beaucoup d'automatisation de l'emploi. Vous avez dû voir cette étude des chercheurs d'Oxford. Il y a beaucoup de choses produites en ce moment qui nous disent, en gros, premièrement, un très grand nombre d'emplois vont disparaître dans les 10 ou 20 années à venir, parce que tout va être robotisé. Et deuxièmement, le travail va changer de nature. Il va devenir collaboratif, épanouissant. Il n'y aura plus d'organisation hiérarchique. On sera tous sur des plateformes. On apportera tous, en tant qu'entrepreneurs, notre coopération à l'œuvre commune. Et ça sera merveilleux. Et on sera sortis du salariat, bien sûr. Et ça sera merveilleux. Je crois qu'il y a beaucoup de limites à ce scénario. En tout cas, il semble extrêmement risqué. Et puis, il oublie toute une série de choses. Il y a un deuxième scénario qui est assez difficile à mettre en place, qui est le scénario à la Crawford. J'ai vu que Pierre-Yves Gomez cite également Crawford, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a écrit un beau livre sur le sens du travail. Il s'appelle Éloge du carburateur, parce qu'il a tout plaqué pour devenir réparateur de moto. Donc, ça s'appelle Éloge du carburateur. Que dit Crawford ? Il dit que le travail a complètement perdu son sens à cause de la division du travail, le salariat, le capitalisme, tout ça. Il faut revenir à avant. Donc, ça semble un tout petit peu difficile de revenir à ce moment, ce qu'il appelle le moment républicain, avec Jefferson, etc. Le moment d'avant, où l'idée, c'était que seuls des petits producteurs indépendants peuvent être de bons citoyens et maintenir la République. Et puis, il y a un troisième scénario qui, moi, a ma préférence, que j'appelle le scénario de la reconversion écologique, parce que cette contrainte écologique, elle n'est absolument pas prise en compte par le premier scénario dont je vous ai parlé. Ce scénario de la reconversion écologique, il consiste à prendre au sérieux ce qui me semble être, moi, une menace extrêmement forte sur nos sociétés, et à la mettre, en particulier, au service d'une réinvention du travail et de l'emploi. Avec cette idée assez générale que si on a une production plus propre, on va avoir besoin de plus de travail, que ce travail pourrait être réparti sur un beaucoup plus grand nombre de personnes, qu'on pourrait, comme le dit quelqu'un, comme Jean Gadret, cesser de poursuivre des gains de productivité pour essayer de poursuivre des gains de qualité et de durabilité, et que tout ça nous invite à changer radicalement, évidemment, le travail, à désintensifier le travail, et à avoir un nouveau rapport au travail. Et puis, j'ajoute là-dedans, dans ce scénario qui me plaît beaucoup, trois mesures dont on pourra discuter. Une première mesure très importante pour lutter immédiatement contre le chômage, qui est le partage du travail. On en reparlera, bien sûr, si vous voulez, mais moi j'ai toujours été une partisane très fervente de la réduction du temps de travail, réduction du temps de travail pour les uns, augmentation du temps de travail pour les autres, et on pourra parler, si vous le souhaitez, de la manière dont, à tout instant, le volume de travail existant dans une société est distribué sur la population active, et notamment les hommes et les femmes. Deuxième mesure, et là je pense que Pierre-Yves Gomez en parlera mieux que moi, repenser l'organisation du travail, le management, repenser la gouvernance d'entreprise, avec, moi je suis très heureuse de tous les travaux qui, aujourd'hui, nous disent qu'il est urgent de repenser l'entreprise, de réinventer l'entreprise. Il y a bien sûr Pierre-Yves Gomez, mais il y a aussi Olivier Favreau, il y a Isabelle Ferreira, c'est une philosophe, il y a Blanche Segrestin et Armaud Hatchuer, toute une série de gens qui, en même temps, disent, attendez, il faut arrêter de concevoir l'entreprise comme quelque chose qui serait la propriété d'actionnaire et avec la théorie de l'agence et tout ce qu'on connaît. Il faut maintenant reconnaître que l'entreprise, elle ne contribue pas nécessairement au bien-être général, et il faut qu'à l'intérieur de l'entreprise, on établisse des contre-pouvoirs, et notamment qu'on fasse une place beaucoup plus importante aux salariés. Ça peut aller jusqu'à ce que quelqu'un comme Isabelle Ferreira s'appelle le bicaméralisme, c'est-à-dire un directoire ou des dirigeants choisis à la fois par la Chambre du Capital et la Chambre du Travail. Enfin, ça peut prendre diverses formes. Et puis, troisième proposition, remettre en effet les organisations du travail au centre de nos réflexions. Deux chercheurs qui s'appellent Gali et Zou ont exploité la dernière enquête sur les conditions de travail en Europe, et ils montrent qu'on a des types d'organisations du travail très différentes dans les pays européens. Et qu'il y a un type d'organisation du travail, celle qui laisse plus prise à chacun sur son travail et sur l'organisation générale du travail, qu'il appelle des organisations hautement impliquantes, et que ces organisations-là, elles sont beaucoup plus répandues dans les pays nordiques que dans d'autres pays, que ce soit la France ou l'Allemagne. Ces organisations vont de pair avec un plus grand bien-être des salariés, une meilleure qualité du travail. Et quand ils cherchent les corrélations, ce qu'ils pourraient non pas expliquer, mais avec quoi c'est corrélé, ils trouvent une seule chose, et c'est intéressant pour nous, c'est le taux de syndicalisation. C'est-à-dire, là où ce type d'organisation est le plus développé, c'est là où les taux de syndicalisation sont très élevés. Et ça doit nous faire réfléchir, c'est mon dernier point, ça doit nous faire réfléchir, dans la mesure où, aujourd'hui, on a fait une grosse enquête avec des collègues sur la reconnaissance au travail, et ce qui nous a énormément frappés, c'est le fait que, presque jamais, les salariés qui sont en souffrance ne vont trouver les syndicats pour dire que ça ne va pas. Donc là, si vraiment, c'est le taux de syndicalisation et les syndicats qui peuvent expliquer entre les bonnes organisations du travail, alors ça veut dire qu'on a beaucoup de progrès à faire de notre côté. Voilà, je m'arrête là, j'ai juste lancé quelques pistes. Merci beaucoup. Merci. Alors, on nous avait dit de nous présenter rapidement, et déjà, Dominique, a entamé plein de débats dans lesquels je voudrais entrer tout de suite, mais je vais quand même faire mon petit exposé luminaire, mais beaucoup plus court que prévu, simplement pour vous exprimer, manifester mon parcours intellectuel qui m'a conduit à m'intéresser au travail et donc à être là à me conduit. Pourquoi je m'intéresse au travail ? Je suis économiste de formation et en écoutant Dominique, je suis très marqué quand même par la façon économiciste ou économique de poser des problèmes. Donc économiste de formation, je me suis intéressé très vite dans ma carrière académique à la question de l'entreprise et à l'existence de l'entreprise. Pourquoi les entreprises existent ? Pourquoi on accepte de consacrer une partie de notre vie, notre énergie, de nos rêves, de nos fantasmes, de nos souffrances ? On accepte d'être contraint, épanoui peut-être, en tout cas, de travailler en entreprise. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais pourquoi on accepte de travailler en entreprise ? Ça ne va pas être soi. et quand on observe un peu, en surplomb, on observe nos sociétés libérales fondées sur la liberté individuelle, l'autonomie de la personne, jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a été aussi contraints par les organisations, la technique, les organisations matérielles, les institutions, les 300 000 personnes qui prennent le RER A chaque jour pour aller à la défense et qui reprennent dans l'autre sens. C'est-à-dire 300 000 personnes le matin, entre 8h et 9h. Donc on a une société extrêmement contrainte par l'organisation productive qui est l'entreprise et ça, ça m'a toujours fasciné même du temps où j'étais économiste pur. Toute ma carrière, en fait, je l'ai fait depuis maintenant 25 ans sur la question de la légitimité de l'entreprise et la place de l'entreprise dans l'espace politique. Comment l'entreprise... Quelle est la place de l'entreprise dans notre espace politique, dans notre société ? En quoi l'entreprise fait le politique ? Est un espace politique ? Et fait le politique. Alors je m'explique. Fait le politique, parce que je défend depuis très longtemps cette thèse parce que l'essentiel du politique est organisé et construit et produit par les entreprises pour des raisons théoriques que je ne vais pas évoquer maintenant, mais enfin qui sont liés au libéralisme. L'essentiel est produit par les entreprises, y compris les questions dites sociétales qui sont très largement déjà non seulement abordées mais définies par les entreprises. Le temps de travail, même le temps de travail dimanche, la façon de vivre en couple, tout ça, c'est très lié à l'entreprise, à la façon d'organiser le travail, sa carrière, sa vie professionnelle. Donc l'entreprise fait le politique avec ça, et l'entreprise est un espace politique. C'est un espace qui est dirigé ou pas, mais qui est légitime, ceux qui dirigent, le bicarbinarisme, les différentes chambres, les conseils, tout ça vient, qui décide ça, en quoi ce système politique est plus efficace qu'un autre, tel système serait plus efficace qu'un autre. Et depuis maintenant 25 ans, je travaille sur cette question-là, articulation entreprise-société et l'entreprise comme société elle-même. Et donc j'ai créé l'Institut français de gouvernement des entreprises pour analyser en particulier les régimes politiques de l'entreprise. On a mis en évidence des régimes politiques comme des régimes politiques dans la société, des régimes politiques qui ont leur propre logique, leur efficacité. Ce qu'on appelle la gouvernance, pour ceux qui s'intéressent à la gouvernance, c'est-à-dire les questions de légitimité du pouvoir exercé dans l'entreprise et de l'institutionnalisation de ces pouvoirs. Enfin bref, le rôle des actionnaires et leur légitimité, les comptes d'administration, le comité d'entreprise, le dirigeant, les pouvoirs relatifs. Et en quoi tout ça, ça crée, ça produit la capacité d'agir au nom de cet objet social collectif qui s'appelle l'entreprise. Parce que là aussi, il y a quand même, enfin pour moi, excusez-moi, la philosophie commence avec l'étonnement. Mais moi, je suis toujours étonné du fait que quelques personnes décident de l'investissement pour des millions de personnes. Quelques personnes décident des orientations qui vont entraîner des millions de personnes. Et pas que les salariés qui sont presque rien négligeable. Mais les clients, la société, quelques personnes décident. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et intéressant au sens, enfin, notre intérêt de citoyen est beaucoup plus mobilisé que savoir qui va diriger le département du Rhône qui n'existe plus d'ailleurs. Mais bon, c'est vous dire. Et pour terminer cette parenthèse, je suis frappé par l'attention que chaque matin on porte sur les petits débats politiques entre marionnettes, enfin au sens parce que je fais référence, alors que l'essentiel ne se passe pas là quand vous êtes dans le monde des affaires. L'essentiel ne se passe pas là. Les décisions qui nous emportent ont déjà été prises. Et je ne dis pas parce qu'il y a un complot de puissants qui dirigent le monde. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce que l'activité de notre monde, l'activité politique de notre monde ne se fait pas là où on croit. D'où les gouvernements de droite et de gauche et en particulier de gauche redécouvrent que l'économie c'est ce mur auquel on se heurte parce que si on ne s'attaque pas à ça, on peut toujours faire du sociétal, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Mais je vais dire pourquoi le travail du coup ? Pourquoi je suis intéressé au travail ? Parce que quand je m'intéresse à la façon dont on est gouverné, à un moment donné moi-même je me suis heurté au mur du travail. Au fond, c'est la façon d'organiser le travail qui produit notre gouvernement, notre façon de nous gouverner nous-mêmes et d'être gouverné. Je vais être simple parce que je m'adresse à des étudiants, je prends un exemple d'étudiants. Lorsque mes étudiants me parlent de leur vie de couple et me disent mais je ne peux pas parce que je veux faire une carrière à l'international, je me dis quand même le travail nous gouverne bien davantage que toutes les je ne sais pas les grandes idéaux qu'on peut avoir. À un moment donné, on se heurte à cette question objective. C'est-à-dire mais si je pars à l'international, ma trajectoire de vie est extrêmement déterminée par la codification, la conception, l'organisation du travail qui a été définie ailleurs et j'entre dans cette logique et je vois bien les étudiants avec beaucoup de sagesse avoir un moment de recul et même d'effroi en se disant est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette logique-là ? Et préférer l'amour et choisir et se dire tant pis, je serai à autre chose mais c'est là que j'en ai une qui m'a dit ça à l'autre chose mais moi je veux vivre dans mon pays parce que c'est ça que j'aime beau choix de vie un beau choix de vie de personnes mais sans cela cette prise de recul on est emporté par le travail d'où à un moment donné je dis c'est bien je ne dis pas que j'ai fait le tour de la question du gouvernement d'entreprise mais enfin quand on est sur ces sujets normalement une fois bicaméralisme ok on ne s'est pas au coeur qui est comment qui organise le travail comment s'organise le travail et qu'est-ce qui fait que l'organisation du travail va définir nos vies donc je me suis intéressé au travail relativement récemment ça a depuis 4 ans il se trouve que j'ai été très bercé par le marxisme je vous fais cette confession que tout le monde ceux qui me connaissent et donc parce que de bon temps pas celui de Dominique mais le mien c'était impossible de faire la pression de Marx à l'université je fais des études d'économie donc j'ai dû les grands maîtres en marxisme et le travail chez Marx est essentiel c'est vrai que la représentation de l'économie marxienne est centrée sur le travail et sur ce qui produit le travail alors c'est vrai que je suis quand même un peu marqué par ça il fallait bien que je revienne un jour de ma vie je prépare un livre qui s'appelle Penser le travail avec Marx que je termine en fin du mois si tout va bien donc l'économie du travail et mon approche si vous avez eu le temps de jeter un oeil sur le livre c'est une approche là aussi de philosophie politique du travail ce qui m'intéresse c'est pas tant le management du travail il y a des spécialistes ici mais sa philosophie politique en quoi la façon d'appréhender le travail va définir notre notre acceptation à être gouvernée d'une façon ou d'une autre alors je reviendrai mais je partage il y a une histoire du travail mais je voudrais avant arriver à mon troisième point il n'y a que quatre mais ils sont plus brefs parce que vous pouviez vous poser cette question avec moi à ce moment là mais pourquoi le travail nous gouverne au fond je vous ai dit ça comme ça vous avez acquiescé en disant on est gouverné par le travail oui parce que vous en avez l'expérience mais si on on essaie d'analyser pourquoi le travail nous gouvernerait pourquoi on serait gouverné par la façon de travailler là je pense qu'il est important et dans notre débat il faudra qu'on le fasse bien de bien distinguer la signification du travail des formes du travail du signifié du travail et c'est ce qui m'intéresse en fait la philosophie politique du travail c'est qu'est-ce qui est signifié par le travail que signifie le travail pas quelles sont ces significations comme ils s'expriment mais qu'est-ce qui est signifié par le travail je vois au moins deux choses qui peuvent nous intéresser ici d'autres choses bien sûr mais au moins deux choses que j'ai un peu abordées dans ce livre et dans le prochain qui va s'accueillir le travail libéré la suite la première c'est que le travail permet de devenir acteur acteur du monde auquel on appartient c'est-à-dire que quelles que soient les significations du travail c'est-à-dire la place que le travail tient dans une société le travail permet d'agir sur l'environnement c'est ce que Dominique rappelait Hegel-Marx la vision hegelienne de l'homme c'est pas que l'homme veut détruire la nature c'est-à-dire que c'est lui qui en est qui donne sens à la nature c'est lui qui apporte l'esprit à la nature c'est lui qui donne raison à la nature donc le travail ça permet d'appréhender notre environnement et l'enjeu du coup du travail l'enjeu politique du travail c'est ou je travaille en pouvant en étant libre d'agir et alors je suis libre vis-à-vis des contraintes de l'environnement libre signifiant je peux réagir à elle ou bien je suis déterminé par elle vous voyez ce que je veux dire notre enjeu à tous c'est pas travailler ou pas travailler c'est ceux qui travaillent fabriquent le monde est-ce que je veux être de ceux qui travaillant virgule fabriquent le monde ou bien je serai fabriqué par le monde qui est fabriqué par ceux qui travaillent le choix là quand on me dit je le répète publiquement ça ne visait absolument pas Dominique quand je fais je fais une critique au début du bouquin de cette histoire d'idéalisme assez romantique de la société athénienne où le travail était l'aristocrate c'est celui qui contemplait qui était dans l'esthétique il ne travaillait pas je suis désolé mais il y avait des esclaves on revient au matériel du marxiste élémentaire il y a quand même des esclaves et l'aristocrate il sa puissance d'être elle se résit dans la guerre pas que dans l'esthétique et dans la contreplaçant aussi dans la guerre c'est-à-dire qu'en fait il y avait aussi une manifestation de la puissance de l'individu dans l'exercice du pouvoir et en particulier du pouvoir de se battre donc je reviens à mon premier point le travail signifie quelque chose si signifie notre capacité ou non à nous approprier le monde et dans cette appropriation il n'y a pas systématiquement une destruction Dominique rappelait Genèse 1 et 3 Genèse 1 le jardin est travaillé Genèse 3 dès lors que le sens du travail est oublié le travail devient une malédiction mais c'est après la chute c'est après le péché originel que le travail devient une malédiction c'est-à-dire qu'il a perdu son sens mais quand il a du sens travailler c'est s'approprier ce jardin c'est faire que ce jardin est un jardin et pas une jungle ou n'importe quoi ou une décharge donc premier temps le signifié du travail c'est l'appropriation du monde le second temps second point important pour moi le signifié du travail c'est que le travail donne du sens aux objets c'est le droit bourrant enfin toutes les anthropologues qui nous expliquent ça lorsque l'homme fabrique un outil vous savez qu'un singe peut fabriquer un outil mais en fait ça ne veut rien dire fabriquer un outil utiliser un objet pour un usage je dirais c'est à la portée de tout être qui a un début de vie selon de conscience en tout cas de vie d'intelligence active bien sûr qu'on va prendre une pierre pour la lancer autre chose et donner le sens à un outil de dire cette pierre ce n'est pas une pierre c'est une arme ou c'est un couteau ça doit devenir un couteau vous voyez c'est donner un sens aux objets c'est donner un nom pour reprendre la jeunesse du coup ça donne un nom aux choses et c'est très important de nommer or le travail permet de nommer le travail permet de donner du sens aux choses c'est à dire ce tas de ferraille ce n'est pas un tas de ferraille c'est une machine et cette machine elle a du sens pour la vie et c'est une dimension oubliée qui n'est pas assez mise en évidence et notamment lorsqu'on travaille sur le sens du travail comme on est deux et puis d'autres sur le sens du travail c'est que le travail il ne s'agit pas de donner du sens au travail il s'agit de rappeler que le travail précisément donne du sens aux choses et quand on empêche le travail de donner du sens alors il est pure contrainte donc vous voyez deux dimensions du travail pouvoir réagir aux contraintes ça c'est Simone Veil la grande philosophe française c'est Simone Veil pouvoir réagir aux contraintes il y aura toujours des contraintes du travail il y aura toujours de la souffrance de la peine bien sûr mais je peux contempler que je réagis à la contrainte il y avait une rivière dit Simone Veil je construis un pont alors c'est difficile de construire un pont c'est du boulot c'est la peine mais j'ai vaincu la contrainte et je peux contempler que j'ai vaincu la contrainte le travail c'est ça et deux ça donne un sens à un pont qui va signifier le passage de l'autre côté ça va signifier une relation sociale nouvelle donc voilà les deux dimensions signifiant du travail et puis mon quatrième point mais c'est juste pour réagir à Dominique et puis pour lancer notre débat la priorité du travail aujourd'hui moi je pense qu'il est essentiel essentiel de distinguer un certain nombre de choses les frontières du travail parce que trop souvent attention on peut basculer du travail au travail salarié et donc qui est une forme de travail historique qui est née dans sa forme actuelle elle est née très tardivement dans les années allez 30 ou plutôt 60 elle s'est imposée dans les années 1960 le travail salarié bien sûr bien sûr qu'il y a eu des formes de prolétarisation avant mais le travail salarié de personnes qui sont attachées à une entreprise par des contrats de travail mensualisés je ne dis pas que ça naît dans les années 60 mais ça s'établit et ça se généralise dans les mondes occidentales bien sûr dans les années 1960 que ça disparaisse 40 ans plus tard l'économiste qui regarde sur 2000 ans oui ça ne me choque pas ça donc ne confondons pas le travail et le travail salarié qui est d'une forme particulière et tous les indicateurs nous conduisent à penser qu'effectivement la forme salariée du travail est en train de disparaître et que d'autres choses sont en train d'apparaître et que tout l'enjeu social c'est de sécuriser ce qui est en train d'apparaître mais bon en tout cas quand je dis disparaître je ne porte aucun jugement sur le fait que ça doit ou non disparaître mais je constate qu'il y a une tension à sa disparition ça c'est un point autre chose c'est le travail parce que le travail au fond j'en parlais à l'instant avec Arnaud qui fait son qui fait un excellent mémoire de master sur le rôle du don de la construction des communautés sur internet et donc ce travail très particulier j'en viens au travail que nous réalisons à longueur de journée hors du salariat et qui fait fonctionner la machine alors la machine économique bien sûr c'est trivial de le dire le bénévolat mais le bénévolat c'est 3 millions d'équivalents plein temps il y a 11 millions de bénévoles en France ce qui correspond à 3 millions d'équivalents plein temps alors je ne suis pas en train de dire 3 millions de chômeurs je ne suis pas en train de dire simplement que cette machine économique qu'on dit fondée sur le salariat ce n'est pas vrai elle est déjà très largement fondée sur un grand nombre d'espaces qui permettent un travail non salarié et qui autorise le système le fameux système des organisations productives marchandes à fonctionner parce que sans quoi je ne sais pas comment elle ferait donc le bénévolat mais c'est trivial je dirais parce que c'est évident plus subtil c'est le travail du client il y a un moment que le client a remonté la filière si je puis dire et depuis les kits jusqu'au fait de se servir son essence les organisations ont déjà introduit le client dans le processus de production et ce qui est en train de se passer avec la digitalisation ce n'est pas que ce soit de nouveau c'est la poursuite de cette confusion de frontières où le client de plus en plus est en train de prendre en charge une partie du travail avec parfois des rémunérations c'est le coup de génie d'Apple de rémunérer ses propres clients qui sont des producteurs d'Apple et parfois c'est ce que travaille Arnaud il le fait gratuitement parce qu'il veut participer à une communauté parce qu'il pense que cette communauté doit exister et ça lui suffit donc ce travail est très important pour nous je vous invite à prendre une semaine pas tout arrêter une semaine mais regarder une semaine sur un délai d'une semaine combien de temps vous avez consacré à du travail qui n'est pas vous n'êtes pas salarié mais pour nous qui ne sommes qui n'est pas lié au salariat vous allez voir qu'on fait beaucoup de choses beaucoup de choses qui n'est pas salarié donc quand on parle de travail de quoi on parle c'est ce premier point attention deuxième point important là c'est l'économiste qui a parlé la question c'est le flux de rémunération du travail la question c'est pas simplement j'essaie d'être simple dans une vision extrêmement simpliste du monde il y a le travail et sa rémunération ça s'appelle le salariat donc il y aurait un contrat de travail sa rémunération avec une équivalence en euros dans une vraiment une simplification du monde mettons que ça existait si tant est que ça existait mettons que ça existait et il est évident que lorsque le travail devient de plus en plus flou la rémunération du travail pose un problème économique là je vous parle en tant qu'économique c'est à dire qu'en fait nos bénévoles ils peuvent être bénévoles parce qu'ils ont des rentes des rentes dues à la retraite donc retraite qui est payée notamment en France par le travail de ceux qui sont en activité le travail pardon salarié de ceux qui sont en activité donc il y a une partie du travail 3 millions de personnes qui est possible parce que certains sont salariés et permettent cette rente 2 sur internet tout ce travail là de client il est possible parce que il y a de la publicité parce qu'on vend des choses parce qu'on est en train de construire du big data qui va demain être une énorme une énorme machine à contraindre un peu de porte mais bref parce qu'on participe à la construction de quelque chose et le flux des rémunérations est déconnecté du travail c'est ça pour moi le problème principal le problème économique principal et social et politique et social dans le sens fort du terme c'est la déconnexion entre le flux de rémunération et le flux de travail parce que évidemment celui qui est très à l'aise très en bonne forme et vous voyez qui a plein de compétences il peut toujours trouver dans une relation marchande au coup au comment dire au coup par coup il peut toujours trouver une rémunération mais celui qui soit est inclus dans le processus plus long soit qui n'a pas les compétences soit qui a la vulnérabilité qui conduit à parfois ne pas être en situation de pouvoir assurer la vente de son travail il se trouve dans des situations qui peuvent devenir épouvantables s'il n'est pas excusez-moi mais quand même protégé par ce qui a été un acquis de la civilisation qui s'appelle le salariat le salariat c'était quand même un acquis de la civilisation qui a consisté précisément à éviter les pics d'activité et puis après les inactivités qui étaient très classiques pendant des siècles à lisser tout ça et c'est l'organisation qui a pris en charge l'organisation qui s'appelle l'entreprise qui a pris en charge le fait de lisser et d'offrir un salaire qui est constant à elle de se charger de lisser les pics pour moi c'est un vrai triomphe de la civilisation de permettre cette sécurité à l'ensemble de la population quand on remet en queue ça pour des raisons qui ne sont pas que liées à l'infamie néolibérale qui sont liées aussi à une sorte de mécanique de la technologie de l'évolution des mentalités de la digitalisation qui permet de la vente à l'unité de la vente de notre travail à l'unité je développe une application je vends c'était du travail je la vends donc je peux le faire tout ça à la marge et vous savez que le marginalisme c'est le propre même de l'économie libérale in fine je développe une nouvelle représentation du travail qui est un travail déconnecté des flux de travail et il y aurait les gagnants il y aurait les gagnants si on y prend garde qui seraient ceux qui peuvent facturer leur travail à l'unité à chaque fois qui trouvent une rémunération à tout travail effectué et à ceux qui sont pris dans les processus de production et eux sont loin de toute possibilité de s'accaparer je prends mon point précédent de prendre possession de contempler leur travail donc voilà je voudrais insister sur cette double différence de quoi on parle quand on parle du travail et quelles sont les frontières du travail salarié par rapport au non salarié tout ça ça devient de plus en plus flou et du coup ça rend très flou la rémunération du travail qu'est-ce qu'on rémunère et à quel moment on rémunère le travail d'où ce sentiment que vous avez peut-être nous on a en travaillant sur le travail d'une paire de repères c'est évident d'une paire de repères du salariat c'est trivial de le dire mais d'une d'une grande difficulté à appréhender doublement de quoi on parle quand on parle du travail à la fois où où on le réalise où il se fait dans quel lieu et à quel prix on le valorise quelle est aujourd'hui la rémunération du travail voilà pour cette c'est plus une introduction ça devient carrément une petite conférence je dis juste un mot sur ce point parce qu'il y a une je parle sous ton autorité mais tu vas corriger la disparition chez Dominique c'est la disparition du travail salarié classique non c'est pas ça mais chez moi chez moi c'est plus facile c'est la disparition c'est que le travail disparaît des cadres d'analyse le but du bouquin c'est de montrer que le gestionnaire qui croit gérer du travail ne voit plus le travail je vous fais la démonstration très très bref le développement des outils de gestion orientés par la finance pour faire très simple et très caricaturel orientés par la finance a extrêmement abstrait l'observation du travail qui ne devient plus qu'observation du produit du travail et même observation du produit du travail destiné à valoriser le capital de l'entreprise pour faire vraiment très très bref donc il n'y a plus que ça du coup le gestionnaire ne regarde plus que ça et regardant cela il ne voit plus le travail donc il y a une disparition du travail non pas qu'il n'y ait plus de travail mais il y a une disparition du travail de l'objectif des radars de gestionnaire et on arrive à ce paradoxe d'un gestionnaire qui contrôle tout sauf l'essentiel qui est le corps même de la production de valeur en économie c'est-à-dire le travail humain donc c'est une disparition non pas du travail en tant que travail mais du travail en tant que facteur de production vu par le gestionnaire oui moi je suis assez pour rajouter mon petit grain de sel je suis assez d'accord avec ça je pense aussi qu'on peut dire que le travail aujourd'hui dans nos sociétés disparaît sous l'emploi c'est-à-dire on affiche une préoccupation pour l'emploi on dit il faut créer des emplois il faut lutter contre le chômage mais on oublie complètement ce qui se passe dans les conditions de travail finalement et on voit bien que ni on ne crée beaucoup d'emplois et qu'on essaye de créer plus d'emplois mais ça risque d'être au détriment du travail notamment quand on dit qu'on va augmenter la quantité d'emplois mais que ça peut être des emplois d'une qualité extrêmement extrêmement médiocre mais moi ce que je voulais dire c'était un très mauvais titre que j'avais donné à ce bouquin mon idée c'était que c'était non pas que le travail était en train de disparaître ou la valeur travail ce qui a été interprété comme ça mais qu'il était souhaitable que le travail prenne moins de place dans nos vies individuelles et collectives et pourquoi je disais ça parce que j'étais tout à fait je me sentais dans une dans une tradition que tu cites également la tradition de Habermas de Hannah Arendt etc. de tous ces gens qui en gros disent d'accord on a quitté la société athénienne c'était pas bien il y avait des esclaves mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas mieux dans la modernité c'est à dire on est obsédé par la production on est obsédé par l'efficacité de la production depuis Adam Smith c'est à dire cette idée que ce qui importe c'est d'avoir la production la plus grosse possible peu importe ce qu'il arrive aux travailleurs en gros et que ce faisant Habermas dit les choses dans ce langage il dit c'est maintenant l'empire de la rationalité instrumentale et le travail c'est vraiment le lieu où s'est développée la rationalité instrumentale c'est à dire la logique exclusive de l'efficacité qui va de pair avec dit-il la dépolitisation des grandes masses et donc voilà les sociétés aujourd'hui elles ont un unique objectif c'est le PIB ou la maximisation maximisation de la production maximisation du profit maximisation du chiffre d'affaires et la manière dont cette production est fabriquée n'importe n'importe absolument pas et donc ce que disaient ces auteurs alors que ça soit il y en a plein mais il y a eu une très forte critique du travail qui s'est effacée avec le développement du chômage évidemment c'est à dire il est devenu tabou de critiquer le travail à partir du moment où on avait un très fort développement du chômage et donc moi à cette époque c'était pas très bien choisi puisque en effet c'était un moment d'intenses hommages ma proposition consistait à dire d'abord partageons le travail pour que tout le monde en ait civilisons-le c'est à dire essayons en gros de promouvoir l'idée d'un travail décent pour tous mais essayons de libérer un espace pour d'autres activités qui sont également très importantes pour nos sociétés des activités politiques c'est là mais je trouve que c'est très intéressant quand tu dis que c'est dans le travail ou dans l'emploi ou dans l'entreprise que se fait aujourd'hui la politique des gens comme Arendt ou Habermas ils disent en gros vous avez d'un côté la sphère du travail qui est complètement contaminée par les logiques économiques et d'efficacité donc il faut les laisser tomber il faut augmenter des espaces vraiment politiques où on pourra délibérer ensemble et sans doute changer le travail et puis à la thèse en effet de Pierre-Yves qui nous dit que la politique elle doit peut-être se faire à l'intérieur du travail je pense que ça c'est un débat très important cette délibération sur la manière dont les sociétés doivent changer est-ce qu'elle peut se faire à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur ? La délibération tout à fait la délibération sur le travail est aujourd'hui essentielle dans l'entreprise je crois pas une seconde qu'elle peut se faire à l'extérieur de l'entreprise sans comment dire conforter le pouvoir et l'enfermement dans l'entreprise dans son auto-légitimation je vais être plus simple l'entreprise tu viens de dire l'instant et Habermas je pense que là on peut pas le suivre il n'y a pas la sphère économique et la sphère politique la sphère économique elle est politique le politique il se fait au coeur de l'économique choisir le PIB c'est politique c'est choisir une société choisir de travailler de telle et telle façon c'est politique je sais pas ce que c'est que le politique c'est pas ça et quand on délibère du travail dans l'entreprise la délibération est aussi intéressante que de délibérer pour savoir s'il faut une platane sur la place de Marcel s'en va sauf que pour l'instant on ne délibère pas il y a ça mais je crois qu'il faut l'observer de cette façon là on l'observe de façon très gestionnaire délibération gestionnaire ça permet d'accroître l'efficacité et en fait s'il s'agit de délérations encore une fois n'entendez pas dans ce qu'on dit en tout cas de ce que je dis mais je pense que tu es d'accord une sorte de politisation un peu pour mettre un peu la pagaille de l'entreprise c'est pas ça c'est très réaliste c'est que je trouve que quand on délibère sur le travail d'entreprise on délibère sur votre vie en tant que travailleur bien plus enfin bien plus en tout cas autant si vous voulez que lorsqu'on délibère pour savoir s'il faut ouvrir la maison des jeunes à côté enfin s'il faut la peindre la porte en rouge cette fameuse délibération publique où le quartier est appelé à délibérer s'il faut travailler ou non le dimanche je suis désolé cette délibération n'a pas eu lieu c'est une délibération essentielle pour la vie sociale elle n'a pas eu lieu elle a eu lieu à mon avis pas juste parce qu'elle doit se faire dans l'entreprise elle doit se faire vraiment en termes de signification pour le travailleur ce que c'est que travailler le dimanche et avoir une vie sociale ou non et anticiper ces coups là voilà ce que juste moi aussi je suis très mécontent de mon titre parce que le travail invisible c'est pas du tout le titre que je voulais donner le titre que j'aurais dû donner si on savait comment les titres se donnent le titre aurait dû être le travailleur invisible parce que moi au fond je crois pas au travail je crois qu'au travailleur je crois qu'il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui sont en situation de travailler qui sont en train d'exercer un travail et déjà dire le travail c'est abstraire et comme je toute ma lutte c'est contre l'abstraction c'était paradoxal de dire le travail invisible c'est le travailleur invisible mais le travail invisible tout de suite j'aurais été catalogué il faut aussi jouer sur le marketing je sais pas si ça ça a permis de vendre mais en tout cas travailler invisible vous voyez l'enjeu c'est ça le travailleur est devenu invisible donc comme quoi les éditeurs pensent bien qu'il faut mettre disparition pour vendre disparition est un mot qui fait vendre crise aussi c'est le premier scénario je suis en désaccord et Dominique il faut bien qu'on soit en désaccord sur des choses je pense que tu as évacué un peu vite la disparition de l'emploi alors pour le coup de l'emploi par la robotisation je pense qu'on a devant nous un vrai programme un vrai parce qu'en fait il y a une logique d'accumulation du capital qui est autonome de son ajustement par le travail précisément parce qu'il y a de lieux politiques d'entreprises donc la logique d'accumulation du capital fait qu'on accumule du capital aujourd'hui par la robotique du capital technique et que la production de la robotique enfin des robots de demain matin enfin c'est très très presque aujourd'hui va poser de graves problèmes à l'organisation du travail et donc au statut du classique du travailleur encore une fois c'est pas le travail qui est en cause mais c'est une organisation et là vous avez des effets de ciseaux qui sont parce que le temps qu'on adapte le travail à la nouvelle donne de la robotique ça va créer des frottements notamment en termes de chômage moi je suis beaucoup plus inquiet que toi sur effectivement cette arrivée massive à la robotique mais vous voyez c'est pas parce qu'il y a aussi des méchants c'est qu'en fait la logique économique c'est une logique d'accumulation du capital depuis trois siècles on accumule du capital qui accumule du capital à l'infini et cette accumulation du capital elle est exponentielle à tel point qu'on n'arrive pas à organiser le travail le coeur même de l'activité économique on est toujours dépassé par la technique et aujourd'hui dans des proportions qui me paraissent mais justement ce qui est choquant là dans ce premier scénario c'est qu'on a l'impression enfin c'est un scénario hyper déterministe c'est à dire on nous dit puisque c'est possible ça va arriver donc la moitié des emplois vont être supprimés et en plus on ouge nous dire que c'est une bonne chose c'est ça que je trouve très 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 choquant d'abord c'est vrai que ça devrait faire l'objet là encore d'un débat d'une discussion alors sans doute pas à l'échelle de la France sans doute à une échelle un peu plus large mais bon est-ce qu'on y va ou pas est-ce qu'on accepte ça ou pas ou est-ce qu'on y résiste et puis ensuite comment on accommode tout ça parce que je ne suis pas sûr qu'une société puisse en 10 ou 20 ans absorber en effet la disparition de la moitié des emplois ça paraît complètement complètement absurde enfin c'est vrai qu'on a vu d'autres choses parce que je suppose je peux une pardon une conséquence purement économique c'est quel flux économique permet de financer la vie des acteurs enfin des citoyens on va dire ça comme ça lorsqu'il n'y a pas de lien entre leur implication dans l'activité économique et ce revenu alors ça peut être une rente généralisée mais il faut l'organiser le dire c'est une chose et la mettre en oeuvre on le voit avec la retraite la mettre en oeuvre c'est une question l'idée que il y aurait une civilisation dans laquelle les machines produiraient tout et nous serions des rentiers alors d'une part je pense que économiquement ça demande une sacrée réflexion pour savoir comment les flux vont fonctionner comment c'est valorisé l'économie si jamais que la valorisation et deux je crois que philosophiquement enfin en train de philosophie politique la vraie question ne sera pas est-ce qu'on a une rente et est-ce qu'on a des produits c'est quel travail produira la société c'est toujours le travail qui produit la société donc où se situera la réalité physique sociale politique de la société qui sera plus dans la production des objets ce qui est très bien et comment sera-t-il réparti sur l'ensemble de la population est-ce qu'il y aura en effet une toute petite partie des gens qui d'abord posséderont toutes ces entreprises et tous ces robots qui capteront la totalité de la valeur ou pas et en effet après comment on pourra redistribuer le revenu est-ce qu'il sera toujours attaché au travail et comment on redistribuera en permanence le volume de travail existant il y a un peu la naïveté qu'elle a chez Marx d'ailleurs Marx sur la dictature du prolétariat qui va tout résoudre là il y a la dictature du robot une dictature sympathique puisqu'elle va résoudre tous nos problèmes de peine tout sera produit comme ça et nous n'aurons plus qu'un distributeur à aller chercher ce qu'on a besoin oui là vraiment on est dans la science-fiction parce que concrètement il y a des accumulations des appropriations des contraintes des acteurs qui évidemment contrôlent ou pas et ceux qui subissent bon c'est évident et deux encore une fois les flux vous les trouvez où ? vous versez un revenu à tout le monde comment ? en tout cas si ça vous intéresse ça mériterait une sérieuse analyse c'est pas tout de le dire c'est ça oui par exemple c'est en tout cas ce qu'on veut nous vendre c'est à dire on nous dit qu'en effet ce sera merveilleux parce que les robots font le travail et qu'on pourra rentrer dans une civilisation de loisirs où on pourra discuter des choses mais on sait très bien on sait très bien les problèmes que ça pose voire les affaires de Friedman c'est à dire quand on a une société de travail où les gens sont décérébrés on ne peut pas avoir une société de loisirs et de politique pleinement développée encore une fois travailler c'est contrôler notre relation à l'environnement si ces robots ne sont pas produits ils ne sont pas autoproduits il y a bien des acteurs qui vont travailler pour les produire qui vont les inventer qui vont les mettre en relation il y aurait bien un travail initial qui va déterminer tout le reste qui va emporter tout le reste moi je suis de ceux je ne me fais pas des amis en disant ça mais de ceux qui pensent que si on prive de travail on prive de liberté mais pas ça ne veut pas dire au chômage mais si on prive de la capacité subjective à être responsable par son travail de ce que l'on fait on prive de liberté c'est à dire qu'on est inévitablement déterminé par le travail des autres qui vont nous dire quels sont les produits qu'il faudra consommer ce fameux robot qui vont nous dire c'est ça qu'il faut consommer il y aura un grand choix ce choix sera déterminé vous avez des gens qui viennent avec la larme aux yeux vous dire j'ai planté mes carottes et voilà des carottes des gens très très robots qui vous disent voilà j'ai fait mes carottes dans mon jardin à moi ah vous avez fait vos carottes là oui subjectivement il a participé très localement et c'est très touchant ces personnes qui nous rappellent que le travail cette appropriation là ou bien j'ai fait du macramé regardez un MJC ou voilà le pot que j'ai fabriqué mais pourquoi ces personnes qui sont dans une telle abstraction de la société vous voyez très très désorganisée ils en arrivent à nous rappeler cette chose élémentaire que l'appropriation de l'argile et sa transformation pour en faire un pot c'est ça qui la fait entrer en relation avec le monde sinon elle est déterminée par le monde merci Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il y a un lien entre l'ampleur des attentes qui sont mises sur le travail et aussi leur déception. C'est-à-dire que notre système éducatif est très élitiste, très individualiste, très fondé sur la compétition. Et du coup, c'est vrai qu'on fabrique des personnes qui vont arriver dans le monde du travail et qui ne vont pas nécessairement développer les comportements qui seraient bons pour le collectif. Et je crois que ce qui s'est développé ces 20 dernières années, tout ce qui a consisté à individualiser les récompenses, les rétributions n'ont pas été dans le bon sens. Je pense que les deux systèmes présentent les mêmes défauts et qu'en effet, si on veut recomposer radicalement le monde du travail et l'entreprise, il va falloir qu'on fasse des réformes très profondes de notre système éducatif. À la fois la capacité de travailler en équipe. Je me souviens, quand j'étais à l'ENA, on nous faisait travailler, on prétendait nous faire travailler en équipe. Et donc pour ça, on nous faisait faire un rapport ensemble. On était une douzaine à faire. Par exemple, quand j'ai fait mon rapport sur la flotte de commerce marchande avec Copé. Et on devait ensuite défendre individuellement ce rapport devant le jury. Et évidemment, qu'est-ce qu'on faisait ? On devait montrer qu'on avait toutes les bonnes idées et que les autres n'avaient rien foutu pendant ce temps-là. Donc voilà, je trouve que le système marche sur la tête et que s'il y avait beaucoup plus de travail collectif, de respect en effet, de l'apport de chacun, mais dans ce qu'on pourrait appeler une œuvre commune, inculqué dès les petites classes, mais aussi dans l'enseignement supérieur, ça serait infiniment meilleur pour le monde du travail. — Bon, ce serait facile de faire un effet rhétorique en disant que les écoles de commerce se trompent complètement. Je pourrais le faire, parce que je pense qu'elles se trompent un peu, mais je crois profondément qu'on n'a pas vraiment pris conscience de cette modification du travail. Bien sûr qu'il y ait une inertie dans les écoles. Chez vous aussi, j'ai une inertie. Parce que les écoles sont toujours, les écoles où l'enseignement supérieur a toujours à parler. Quelques brillants professeurs comme Dominique, ils regardent le passé pour vous enseigner à le présent. Parce que les cas sont passés, parce qu'on a toujours un temps de retard. Et dans des périodes de profonde rupture comme les nôtres, il y a une profonde rupture. On en a parlé, une profonde rupture relativement au travail, à l'organisation. Ça joue beaucoup. Il me semble, ce qui me frappe dans les écoles, c'est qu'on n'a pas pris conscience que le jeu, on parlait de la robotisation, le jeu est en train de se redistribuer. Et par rapport aux salariats, et par rapport aux attentes, et que ça mériterait d'être davantage pris en compte. Alors, je ne fais pas l'effet rhétorique dont je parlais, parce que je pense qu'il y a des enseignants, mais il y a aussi, je pense, des managers des écoles qui se rendent compte de ça, qui le présentent. Mais ce n'est pas aussi... La réponse n'est pas à la hauteur de la transformation qu'on est en train de vivre. qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y aura... Lorsque, rétrospectivement, on regardera les programmes des écoles des années 2010-2020, 2015, selon l'optimiste, on sera frappé par le conservatisme, tout en ayant évidemment beaucoup de digitalisation, de tout, bien sûr, mais conservatisme profond des catégories, notamment sur le travail, sur le salariat, sur les carrières, sur tout ce qui est problématique aujourd'hui et qui nécessite de votre part, parce que c'est vous qui êtes les acteurs dans les 20 ans qui viennent, ce n'est pas nous. C'est vous qui décide déjà d'avoir de bien comprendre, comme vous le faites là, de bien comprendre les enjeux et d'anticiper les solutions, et les solutions ouvertes. Alors ça, je crois qu'on est... Je ne dis pas qu'on est totalement ignare, il ne faut pas exagérer, mais on n'est pas à la hauteur de ce que devraient être les grandes écoles. C'est-à-dire un peu en pointe. Les gens cassent mon stylo. Il faut que vous le répare, il y a un travail. Vous avez concours ? Ah bah oui. Une synthèse. Une synthèse, c'est très facile. C'est trois minutes. Non, mais voilà, je veux que vous remerciez tout le monde présent ici et deux intervenants de grande qualité, je crois qu'on a eu aujourd'hui. Vous serez d'accord pour le dire. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements